Dans cette première table ronde que nous avons intitulée vers la fin des banques la blockchain pour uberiser la finance, nous allons assez logiquement traiter des problématiques et des perspectives de la blockchain pour les services financiers. Ce qui a motivé l'organisation de cette table ronde, c'est ce qu'on observe un petit peu dans le paysage aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de signes de la part des services financiers traditionnels comme les banques, les assurances ou même les places boursières, mais aussi de la part des start-up, donc des signes d'intérêt et même des premiers signes d'implémentation de technologies blockchain pour modifier la façon de travailler. Par exemple, un des exemples les plus frappants aujourd'hui, c'est le consortium qui s'est formé autour de la start-up R3CEV aux Etats-Unis, composé de grandes banques comme Barclay, UBS ou JP Morgan, et qui vise peut-être à terme même à changer les protocoles de transaction bancaire actuel, donc le protocole SWIFT, et à les remplacer par des protocoles de transaction basés sur une blockchain. Donc dans cette conférence, nous aurons quatre intervenants que je vais présenter brièvement avant qu'ils se présentent eux-mêmes. Donc David François de Pemium, Philippe Erlin, économiste et auteur de La fin des banques, dont on s'est un petit peu inspiré pour le titre de cette table ronde, Jean-Yves Rossi, président de Canton Consulting, et Etienne Tature, CEO, cofondateur de Monétis. Donc je vais vous laisser vous présenter peut-être dans cet ordre. Bonjour à tous, je suis David François, le directeur technique de la société Pemium. Donc Pemium, c'est une start-up française qui a été fondée en 2010, qui est aujourd'hui le leader français de l'échange de bitcoin. On permet à nos clients, via notre plateforme, d'acheter et de vendre du bitcoin, tout simplement. Et on a aussi cette double casquette d'explorateurs de technologies qui nous met en relation avec différents acteurs pour mettre en place des proofs of concepts, explorer différents usages de la blockchain aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Pemium, c'est six personnes à plein temps. Notre produit principal qui est la place de marché et nos activités annexes, donc la recherche et développement sur tous ces sujets-là. Voilà pour moi. Oui, bonjour. Donc moi, je suis économiste et je m'intéresse à tout ce qui concerne la monnaie, la banque. Et donc, j'en suis venu très tôt à m'intéresser au bitcoin. Donc j'ai créé un livre en 2013. Donc c'était parmi les premières publications sur le sujet. Et puis le dernier, comme vous l'avez signalé, la fin des banques avec un point d'interrogation, où je vois comment toutes les nouvelles technologies peuvent bouleverser ce secteur. Et parmi ces technologies, évidemment, il y a le bitcoin et la blockchain. Merci beaucoup, Jean-Yves Rossy. J'ai donc créé un canton consulting sur le sujet de l'innovation dans les paiements, après un parcours qui m'a amené, en tant qu'au fonctionnaire, à m'impliquer dans l'évolution de la réglementation. Et puis un parcours bancaire qui m'a apporté la forte conviction que l'avenir des... Sinon, de tous les services financiers, en tout cas des services de paiement, va être l'objet de fortes transformations, notamment par l'effet de ce qui a été dit tout à l'heure autour de TCPIP, surtout du web, puisque le World Wide Web Consortium a un travail en cours auquel on a un grand plaisir de participer dans les groupes de travail pour définir le paiement comme un des éléments, une des normes de l'Internet. C'est-à-dire qu'on transfère sur le réseau un paiement, comme on envoie maintenant un message ou de la musique. Et donc, effectivement, il y a des grandes transformations qui s'annoncent. Merci beaucoup. Donc, Étienne Tature, cofondateur de Monétis. L'idée de Monétis, c'est de simplifier et de rendre moins cher les transferts d'argent à l'étranger. On a fondé cette entreprise il y a un peu plus d'un an. Après six ans de ras-le-bol, nous avons été étudiants à l'étranger, expatriés. Chaque mois, on se posait la même question qui était comment envoyer de l'argent là où nous étions. L'expérience est frustrante, agaçante, surtout quand on se rend compte de tous les frais qui sont cachés par les acteurs du marché, notamment les banques. Donc, on a décidé de créer Monétis pour Monétransfer is Simple, qui est en fait le booking.com des transferts d'argent. Vous pouvez comparer toutes les solutions, choisir celles qui vous intéressent et transférer directement sur notre site web. en étant sûr d'utiliser la solution la moins chère, la plus rapide et la plus pratique. Notre particularité, et c'est ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on travaille avec beaucoup d'acteurs de la blockchain, qu'on regroupe dans un réseau blockchain qui nous permet de faire des transferts d'argent moins chers et plus rapides. Notamment, on a le cas entre l'Europe et le Mexique, où on a mis en place cette solution et actuellement, on a les transferts les moins chers au monde, qui sont trois fois moins chers que ceux de TransferWise, par exemple, pour ceux qui connaissent, qui sont les mêmes trois fois moins chers que ceux des banques. On travaille actuellement avec des banques aussi, on est intégré par ING Amsterdam dans un centre d'innovation, parce qu'ils s'intéressent beaucoup à ces technologies, que ce soit la blockchain et les fintechs. Voilà, la plateforme est 100% gratuite. N'hésitez pas à y faire un tour et nous dire ce que vous en pensez. Je vais lancer un premier axe de réflexion, et vous pouvez garder le micro, parce que je pense que vous allez intervenir en premier là-dessus, puisque vous travaillez avec des banques, je pense que ça peut être intéressant d'avoir votre point de vue et le point de vue que vous recevez des banques là-dessus. Donc, un topo assez général sur les enjeux, à la fois les opportunités pour les banques, par exemple, les opportunités du type création de nouveaux services, augmentation de la profitabilité, et aussi le danger que représente une technologie comme celle-là, qui peut les rendre obsolètes. Donc voilà, si vous pouvez vous exprimer là-dessus, et après je vous laisserai rebondir sur ces propos. Alors déjà, je pense qu'il y a plus de danger dans la technologie blockchain pour les banques que d'opportunités. De toute façon, à partir du moment où on a un monopole, toute nouvelle technologie représente un danger. Il y a deux particularités avec la technologie de la blockchain. C'est qu'à la fois, c'est une technologie qui est décentralisée, et c'est une technologie qui vise à la désintermédiation. Le fait que ça soit décentralisé permet à beaucoup d'acteurs de pouvoir se lancer facilement sur cette blockchain, de se brancher dessus et d'utiliser des services financiers qui, avant, étaient très compliqués à faire. Et la désintermédiation permet même de se passer complètement de banque, par exemple pour des services comme les transferts d'argent entre personnes, qui actuellement ne sont pas possibles à part avec du cash pour s'envoyer de l'argent, mais aussi peut-être pour garder son argent, où avant on était obligé d'utiliser une banque, maintenant on peut le faire nous-mêmes. Beaucoup de services comme ça vont être des intermédiaires. Il me semble que vous aviez un avis similaire, monsieur Rossi, sur ce sujet, à peu près. Si on veut être un peu provocant, je dirais que si on énumère innovation, recherche, développement, technologie, bitcoin et banque, on n'a pas à chercher longtemps pour trouver l'intrus. En réalité, même le terme banque n'est pas très pertinent, puisque aujourd'hui, si on raisonne en droits communautaires, il y a les établissements de crédit, il y a les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement. Et là, on comprend assez immédiatement que la vraie fonction des banques, c'est la transformation, c'est le crédit. Donc il y a un vrai sujet, ce n'est pas celui de ce soir. Est-ce que le besoin de crédit de l'économie est bien satisfait ? Et ça, c'est un vrai sujet. Pour le paiement, il y a beaucoup d'éléments qui, effectivement, aujourd'hui, changent complètement la donne. Indépendamment de la technologie et qui vont se cumuler. Là aussi, pour faire très courte une longue histoire, il y a principalement quatre défis pour le monde bancaire. Le premier, c'est un défi qui est concurrentiel, parce qu'en tout cas, dans le grand marché unique des paiements en euros, depuis 2009, il n'y a plus de monopole des banques dans les services de paiement. Et cette réglementation est clairement faite pour arriver à favoriser des nouveaux entrants. Il y a un deuxième défi très technique sur lequel je n'ai pas trop prolongé, mais qui rejoint ce que permet de faire le bitcoin. c'est un changement très profond, très intime dans le système, le modèle comptable. Une banque, c'est une comptabilité centralisée. On met de l'argent à un bout, ça peut sortir à l'autre. Si on veut savoir comment s'est passé d'un bout à l'autre, c'est juste impossible. Précisément, la technologie permet aujourd'hui de faire une traçabilité parfaite des routes, ce qui est une condition nécessaire pour satisfaire aux exigences de conformité. Ensuite, il y a un défi commercial, il y a un défi de service. Le marché a besoin d'instantanéité, de fiabilité, de paiements mondiaux. Tout ça doit se faire sur Internet. Et conjuguer ça avec les systèmes bancaires, ça n'est pas simple. Et puis le dernier défi, là aussi sans faire à l'excès de la provocation, c'est la fraude. Et c'est qu'aujourd'hui, on est confronté à des problèmes phénoménaux. Le chiffre d'affaires de la fraude en 2014, selon les évaluations, varie entre 250 et 500 milliards de dollars. Le budget de l'Union européenne, c'est 125 milliards. Donc ce n'est pas une paille et ça ne cesse de croître. Et donc tout ça suppose une rénovation profonde des modèles avec l'aide de la technologie, notamment sur les questions de sécurité, de fiabilité. Et c'est là où on retrouve des sujets autour du Bitcoin. Pour prendre un peu le champ et pour parler de l'expression dont j'avais utilisé dans l'interview et que j'ai vu que vous avez reprise dans la présentation de la table ronde, où je parle de la blockchain comme libérisation ultime. Alors pourquoi j'ai utilisé ce terme ? Parce qu'en fait, c'est l'organisation elle-même qui va être libérisée. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des sites comme si on prend l'exemple de Uber ou Airbnb qui eux-mêmes ont déjà ubérisé un certain nombre de secteurs. Mais il fonctionne encore dans un modèle d'information centralisée. C'est-à-dire qu'un site comme Uber va récupérer toutes les offres et toutes les demandes. Il va les faire correspondre, les matcher et ensuite les redistribuer. Et ça, ça consomme beaucoup de ressources informatiques, logicielles, etc. qui coûtent assez cher. Et d'ailleurs, ces intermédiaires-là prennent des commissions assez élevées. Et donc, la blockchain, ça permet de rendre le même type de service, mais de façon décentralisée avec un réseau. Et donc, avec un coût de fonctionnement qui est intrinsèquement nettement inférieur à une structure RH. C'est pour ça qu'on peut parler d'ubérisation ultime et que des ubérisateurs risquent de se faire ubériser. C'est-à-dire que s'il y a un Uber ou un Airbnb qui se met à fonctionner sur la blockchain, il va bénéficier de coûts de fonctionnement nettement inférieurs et il pourrait, à terme, dépasser. J'ai bien parlé de la Zouz tout à l'heure, justement, sur l'ubérisation d'Uber. Voilà, donc c'est ça qui arrive. Et pour revenir aux banques et à la finance, justement, les banques, ce sont des très grosses structures, très hiérarchigées, très centralisées. Et donc, elles vont par nature être impactées par tous les nouveaux services qui peuvent venir sur la blockchain. Alors, il y a déjà des services qui se créent de transferts comme Monétis, mais qui fonctionnent encore sur un modèle centralisé. Mais il y a ce qui est déjà une concurrence, qui concurrence déjà les banques de façon sérieuse. Mais il va encore y avoir avec l'ubérisation, ça peut donner lieu avec la blockchain, ça peut donner lieu à de nouveaux acteurs qui pourraient encore écraser les coûts. Et donc, ça va présenter une vraie menace pour tout le secteur bancaire existant. Moi, je suis assez d'accord avec tous les intervenants précédents. Et j'ajouterais qu'à mon sens, pour les banques, il y a vraiment un énorme danger. C'est que ça menace leur position de rente sur leur activité principale, qui est le crédit. Ce qui menace directement les banques, ce n'est pas la blockchain elle-même, c'est la killer app de la blockchain, c'est quand même Bitcoin, qui permettrait à terme, si les crédits étaient directement attribués en Bitcoin, de casser toutes les barrières à l'entrée à ce marché. Et ça, c'est quand même assez hallucinant quand on va jusqu'au bout de la démarche. Donc aujourd'hui, le focus est plutôt blockchain, mais quand même, n'oublions pas que la killer app de la blockchain, c'est quand même Bitcoin. Justement, j'y viens. C'est un peu notre deuxième axe. C'est savoir s'il est possible pour des services financiers, que ce soit des FinTech ou des banques, de réutiliser la technologie blockchain, mais en se détachant, comme ils essaient de le faire par moment, actuellement, de certaines des caractéristiques principales du Bitcoin, justement, donc son caractère open source, face à des blockchains privés ou des blockchains de consortium, comme les banques souhaiteraient en mettre en place. Aussi, essayer de voir si c'est possible de détacher ça de l'aspect idéologique du Bitcoin. Et voilà, voir en fait dans quelle mesure blockchain et Bitcoin sont obligés de faire faire ou dans quelle mesure on peut détacher un petit peu. Alors d'un point de vue technique, blockchain et Bitcoin, ils sont intimement liés. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Après, du point de vue de l'usage, on peut tout à fait développer des cas d'usage qui se basent sur la technologie de blockchain qui n'utilisent pas le Bitcoin. Ils n'utilisent pas le Bitcoin directement, en tout cas, ou de manière extrêmement limitée. Vouloir, par contre, faire des blockchains privés en 2015, aujourd'hui, c'est un peu vouloir comme faire de l'Internet privé en 90. AOL a essayé, on a vu ce que ça a donné. Il n'y a pas vraiment de distinction, en fait, entre le privé et le public. Il existe aujourd'hui des réseaux privés dans les banques, mais tous ces réseaux communiquent à travers des réseaux publics. Donc l'un n'ira pas sans l'autre. On ne pourra pas détacher le Bitcoin de la blockchain. Et dire aujourd'hui qu'on veut un peu effacer l'aspect militant et idéologique du Bitcoin, on peut le vouloir, mais il est là, et il viendra d'en bas, en fait, cette attente par rapport à Bitcoin. En tant qu'économiste, le Bitcoin, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que ce n'est peut-être pas justement actuellement en Europe ou aux Etats-Unis que le Bitcoin va se développer, mais on voit déjà un certain nombre de pays dans lesquels il se développe. C'est les pays où il y a un problème d'inflation, un problème de contrôle de l'échange, par exemple, Argentine, Venezuela en ce moment. Alors, dans les pays de l'Amérique du Sud, quand les monnaies nationales se mettent à partir en vrille, c'est le dollar qui sert de monnaie, en quelque sorte, de monnaie complémentaire pour effectuer les échanges. Mais on voit aussi apparaître le Bitcoin qui commence à être utilisé. donc je vois plutôt le développement du Bitcoin à ce niveau-là, dans des pays dans lesquels la monnaie est très mal gérée et avec des systèmes de contrôle d'échange qui empêchent la libre circulation. Le Bitcoin peut être une planche de salut pour ces pays-là. Ensuite, en Europe, la monnaie, c'est peut-être plus les applications de blockchain qui vont percer justement grâce à l'effet coût dont je parlais tout à l'heure. Je comprends votre question comme une interrogation sur le fait de savoir si le développement de Bitcoin, blockchain, sera durablement entravé par l'origine un peu sulfureuse, mystérieuse, l'anonymat, la silk road, etc. Ce qui est amusant dans la façon dont le débat est aujourd'hui abordé, c'est que c'est un peu docteur blockchain et mister bitcoin. Bitcoin, c'était terrible, c'était la bouche de l'enfer. Et puis alors maintenant, c'est-à-dire derrière le Bitcoin, bon sang, mais c'est bien sûr, il y a le blockchain. Comme ça vient d'être rappelé, ce sont, si je puis dire, les deux faces de la même pièce. Personne ne minerait s'il n'y avait pas l'espérance d'un gain au travers du Bitcoin. Sur un plan économique, ce qui est quand même assez formidable, c'est une création de valeur d'évaluer à 5 milliards de dollars sur la base de quelques pages qui ressemblent à une publication universitaire. Ça n'arrive quand même pas tous les jours. Donc on est vraiment devant des phénomènes qui sont tout à fait extraordinaires. Est-ce qu'on arrive déjà à inférer des 5 années de développement du Bitcoin, ce qui sera demain ? C'est un exercice relativement difficile. Je ne prétends pas à beaucoup de choses, mais on publie une revue NDP. On a présenté le Bitcoin en octobre 2010. C'est quand même relativement tôt, d'ailleurs, dans un numéro qui présentait également Justanso Ripple, qui depuis est devenu un de ceux qui, comme d'autres, développent des chaînes pour sortir de modèles de paiement type SWIFT dont le coût moyen est évalué à 4%, ce qui est tout à fait considérable. Donc, il y a dans le passé de Bitcoin un côté très sulfureux, un peu de scandale. Ce n'est pas ça qui va réellement déterminer l'avenir de Bitcoin, parce qu'il y a une puissance technologique tout à fait extraordinaire. En revanche, ce qui est un peu plus incertain, c'est le futur à moyen et long terme de Bitcoin, parce qu'il reste des problèmes non négligeables, techniques, technologiques, de puissance. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est quelques opérations par seconde. Les grands schemes, c'est 150 000 opérations par seconde. Le passage de l'un à l'autre requiert des puissances de calcul qui ne sont absolument pas évidentes. Donc je pense qu'on est vraiment dans une période charnière et que la puissance de l'implémentation de principes de cryptologie est aujourd'hui observable. C'est le début de l'aventure et il est certain que des technologies de ce type sont au cœur des innovations demain. Alors moi, je vais prendre un avis un peu contraire à David. Je pense qu'il peut y avoir... Donc effectivement, le Bitcoin n'existe pas sans blockchain, mais par contre, il peut y avoir des blockchains sans Bitcoin. Par contre, ce qu'on voit actuellement dans les médias et au niveau des banques où on ignore complètement le Bitcoin, on le diabolise et on met en avant la blockchain, ce n'est pas une réaction saine. Sachant que le Bitcoin est là depuis six ans, marche, est utilisé par beaucoup de personnes et fait transiter beaucoup de valeurs tous les jours, n'a pas été... n'a pas été cassé en six ans. L'autre point, c'est sur les blockchains privées et publiques dont on entend parler, le Bitcoin étant une blockchain publique. Ce que veulent faire les banques sont des blockchains privées. Je pense qu'il y a quand même un intérêt à ces blockchains privées. Il n'est pas aussi intéressant que les blockchains publiques, mais c'est un changement de technologie pour les banques qui peut leur aider à quand même aller plus vite, à faire certaines choses plus simplement. Le problème là-dedans, et c'est des discussions qu'on a souvent avec les banques, c'est que dans une blockchain publique, finalement, vous mettez votre confiance dans la monnaie alors que dans une blockchain privée, vous mettez votre confiance dans les acteurs qui valident et qui gèrent cette blockchain privée. Dans le cas des banques, et quand elles veulent l'utiliser pour remplacer Swift, par exemple, elles veulent l'utiliser à la base parce que Swift, c'est un réseau de confiance qui est très compliqué et elles ont besoin d'avoir confiance dans leurs autres partenaires. Le problème, en utilisant une blockchain privée, c'est qu'elles continuent à devoir faire confiance à leurs autres partenaires. Et c'est ce qu'elles aiment bien aussi, même si elles ne l'avouent pas, dans les blockchains publiques comme le Bitcoin, c'est qu'ils permettraient de vraiment échanger la valeur presque instantanément sans avoir besoin d'avoir confiance dans leurs partenaires. Merci. Un troisième point, du coup, ce serait sur la question de l'implémentation, des problématiques d'implémentation pour les services financiers d'une blockchain ou de s'adosser à la blockchain du Bitcoin ou à une autre blockchain. Donc, des problématiques d'implémentation que ce soit de l'ordre de la refonte de leur processus opérationnel, de la refonte de leur protocole de transaction ou même des enjeux réglementaires. Donc, voilà, je voulais savoir votre avis là-dessus. Quels sont les points bloquants et les possibilités de lever ces barrières ? Alors, d'un point de vue technique, je pense que c'est plutôt une opportunité, en fait. Ça permettrait au système actuel de repartir de zéro en reconstruisant leur système sur quelque chose qui est public, partagé par tous et donc de permettre de l'interopérabilité entre les acteurs financiers, ce qui actuellement est très compliqué. Chacun utilise ses propres systèmes. Je ne pense pas que ça soit en plus quelque chose qui est si compliqué que ça, puisqu'on a plein de services qui sont en train de se mettre en place autour de la blockchain pour permettre d'y accéder plus facilement, de se brancher dessus très simplement. Au contraire, ça va permettre à beaucoup d'acteurs rapidement d'arriver sur ce marché. C'est surtout par rapport à la structure d'origine de leur fonctionnement et la refonte de cette structure. Je pense que me paraît complexe plus même que l'implémentation de la technologie elle-même une fois qu'on a retravaillé leur façon de fonctionner. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est pour ça qu'il faudrait presque repartir à zéro et l'intégrer d'un coup. On voit par exemple UBS qui travaille avec beaucoup de laboratoires sur les technologies blockchain sans essayer d'adapter leur système actuel mais en voyant comment ils pourraient le remplacer complètement. Il y a une grosse réticence au changement dans les systèmes financiers traditionnels donc ça ne va pas être quelque chose de si simple que ça au niveau des process. Je pense que il faut répondre différemment à la question qui est posée selon le use case. Si on est sur des problématiques use case blockchain qui sont mises en avant pour éviter sur le consensus distribué les architectures décentralisées sur la certification rendre impossible la fraude etc. On est évidemment sur des courbes d'adoption qui sont beaucoup plus faciles. Il faut dire aussi que pour l'essentiel en laissant de côté la problématique du consensus distribué qui repose sur l'ensemble d'hypothèses qui évoluent de manière qui peuvent être des sources de débats mais fondamentalement on est en train de découvrir sous le nom de blockchain des propriétés qui sont des propriétés classiques de la cryptologie. C'est le share 256 et le hash pointer donc il y a déjà des tas de choses qu'on peut faire sans être en copier-coller sur la technologie blockchain. Donc ça je suis absolument convaincu qu'il va y avoir une adoption massive nécessaire de toutes ces évolutions techniques et là l'antidote à l'idéologie elle est vite trouvée c'est que ça demande quand même un certain investissement sur le plan mathématique c'est quand même assez puissant et ça demande pas mal de boulot. Pour ce qui est de la transformation de l'économie et des modes de fonctionnement financier il y a une première loi économique qui est maintenant bien connue amplement démontrée par le web et qui traduit une règle bien connue que beaucoup d'étudiants ont dû apprendre dans cette salle c'est que l'optima global est très supérieur à la somme des optimats partiels et c'est que c'est l'effet du réseau quand il y a un réseau qui touche tout le monde il gagne tout donc le sens de l'évolution il est connu c'est en train de se produire prenons un autre champ du web RTC qui est le nouveau protocole qui est maintenant implémenté de manière courante dans Firefox qui permet de communiquer de faire de la télécommunication de la téléconférence directe peer-to-peer de browser-browser c'est une technologie qui est passée à recommandation du W3C il y a moins d'un an en décembre de l'année dernière elle a été Microsoft qui avait payé quelques milliards de dollars Skype quelques années auparavant a annoncé qu'ils abandonnaient la technologie de Skype pour passer à RTC c'est quand même assez fantastique ce qu'on achète c'est des utilisateurs quand il y a une technologie qui est une technologie open source et ça c'est une autre loi qu'on va apprendre on regarde l'open source comme étant un truc bricolé la seule chose qui soit vraiment fiable c'est l'open source parce que c'est auditable et donc qu'est-ce qui va être solide les plus vieilles techniques de cryptologie si elles sont vieilles c'est qu'elles n'ont pas été cassées l'open source et ça c'est des changements de paradigme très importants il est évident qu'ils vont ils dessinent l'évolution il est aussi évident qu'ils supposent des mutations culturelles qui elles vont être très très difficiles merci vous parlez de réglementation il faut bien savoir que la banque c'est le secteur le plus réglementé et donc même si évidemment la blockchain et le beacon ont des avantages intrinsèques en termes de virements et en termes de tout un nombre de services qui peuvent être créés il va quand même être très difficile d'empiéter sur les banques parce qu'elles sont entourées d'une vraie muraille de réglementation alors il y a une directive qui a permis de libéraliser les paiements ce qui est déjà un progrès mais moi je serais pas optimiste comme mon voisin sur le crédit parce que le crédit ça c'est vraiment le coeur du système bancaire en plus c'est lié aussi à un fonctionnement de la monnaie qui est différent parce que le bitcoin on sait que le nombre de bitcoin va être limité donc c'est un peu de l'ordre numérique c'est un peu comme une matière première on sait qu'il n'y aura pas de planche à billets avec le bitcoin alors qu'il y en a à foison avec l'euro le dollar le yen etc. avec les grandes monnaies et puis quand une banque fait un crédit elle crée de la monnaie bon et ça dans le monde du bitcoin on ne peut pas le faire donc avant qu'on puisse concurrencer les banques sur le secteur du crédit qui est vraiment le coeur du métier il va quand même se passer du temps donc il ne faut pas négliger toutes ces barrières réglementaires qu'ont mis en place les banques pour se protéger bon maintenant on commence à en revenir justement parce que pendant longtemps elle disait il est normal que nous soyons extrêmement protégés par la réglementation parce que nous prenons en charge l'épargne de toute la population donc il ne faut pas laisser rentrer n'importe qui sur d'autres marchés bon avec la crise 2008 on s'est rendu compte que le système bancaire a pu tomber complètement donc depuis il y a de plus en plus de critiques qui sont formulées envers les banques qui permettent de libéraliser un certain nombre de secteurs mais il reste encore beaucoup d'efforts à faire donc même si la blockchain est très efficace ce n'est pas pour cette raison qu'elle va progresser il y aura beaucoup de murailles à faire tomber alors c'est très intéressant ce que vous dites pour moi pour revenir aussi également à la problématique d'implémentation un des gros avantages de la blockchain et de bitcoin c'est qu'aujourd'hui pour l'implémentation il n'y a aucune barrière tout le monde peut aujourd'hui créer n'importe quel service qui fonctionne sur la blockchain c'est à dire que moi demain si je le souhaite je peux créer une banque en bitcoin qui accepte des dépôts des clients qui ouvrirait des comptes de dépôts et qui émettrait du crédit en bitcoin papier et c'est en ce sens là que pour moi le bitcoin peut vraiment disrupter la banque sur le domaine du crédit c'est que on va faire tomber cette barrière à l'entrée là et n'importe qui pourra moyennant un énorme capital confiance émettre du crédit en bitcoin et c'est là qu'on voit en sous-jacent et un peu paradoxalement qu'on retombe sur nos pieds on retrouve un peu les modèles de confiance qu'on avait avec les banques et quelque chose qu'on aborde assez peu en général quand on parle de bitcoin c'est la notion de web of trust c'est que les acteurs qui font du bitcoin ne vont pas être tous sur un pied d'égalité mais ceux qui s'en sortiront mieux dans le business ce seront ceux qui auront réussi à créer un énorme capital confiance et à le capitaliser et à le transformer en capacité à créer des services innovants comme par exemple du crédit en bitcoin donc ça c'est la partie implémentation en bitcoin pur pour parler un peu de l'implémentation dans les services par exemple dans les banques de bitcoin aujourd'hui notre point de vue d'entrepreneur c'est qu'on est assez sollicité par des grosses structures qui sont très curieuses de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce fameux bitcoin avec cette blockchain comment ça marche est-ce que vous pouvez venir nous en parler on a lu ça ici ou là qu'est-ce qu'on peut faire donc on fait de la formation d'une part mais on est aussi sollicité sur pas mal de projets pour faire notamment des proof concepts sur pas mal de use case ça va du time stamping à la certification Paymium commence à travailler avec la caisse des dépôts sur ce genre de sujet on lance un projet de certification des diplômes avec l'école supérieure Léonard de Vinci à la défense donc nous on est vraiment dans ces sujets là on les prend en bras le corps on est en fait on est en première ligne pour tout ce qui est implémentation parce qu'on est ceux qui avons le savoir-faire bitcoin c'est quelque chose qu'on pratique depuis 2010 et on a acquis notre valeur c'est aussi notre équipe qui sait développer les choses et à mon sens l'intégration dans les banques ça passera par là par des petites expérimentations des tests des proof concepts qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas on avait travaillé un peu avec BNP Paribas Security Services pour voir comment est-ce qu'on pouvait tenir des registres de titres par exemple ça c'est une des applications possibles parce que c'est beaucoup plus efficace que de passer par un intermédiaire centralisé donc il y a énormément de sujets et pour moi ça fait que commencer merci beaucoup merci à tous c'est la fin de cette première table ronde est-ce que je pourrais poser une question à la salle bien sûr je voudrais savoir combien de personnes ont des bitcoins est-ce que vous pouvez lever la main combien de personnes ont payé en bitcoin il y en a déjà moins voilà écoutez comme c'est l'école supérieure de commerce je voulais vous signaler qu'avec quelques-uns dans la salle Jacques-Favier et d'autres nous avons créé le cercle du coin qui est une association francophone sur le bitcoin donc pour ceux qui voudront passer aux travaux pratiques je vous invite à acheter les bitcoins et adhérer à l'association l'adhésion se fait en bitcoin merci 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 Merci.